Mamadou Saïdou Diallo, présentateur des éditions d'informations à la télévision nationale. Hier, vous avez rencontré le chef de l'état, le colonel Mamadi Doumbouya, au palais. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé là ? Comment la rencontre s'est dérouvée ? Hier, nous avons répondu à l'appel du colonel Mamadi Doumbouya. Il nous a entretenus sur le fonctionnement de la RTG. Il nous a demandé de dénoncer, de changer de comportement, de travailler dans le bon sens, dans l'intérêt supérieur de la nation. Moi, je pense qu'il revient aux travailleurs de la RTG et aux responsables de la RTG de saisir la balle au rebond pour travailler dans l'intérêt supérieur de la nation, donner la parole à tous les citoyens. Il n'y aura pas de sujet tabou. Il faut travailler à l'image des autres. Nous sommes, en fait, dans un monde où la concurrence est rude. Il faut, en fait, accepter de travailler, de bien travailler dans le respect strict de l'éthique et de la déontologie. Pas d'autocensure, pas de démagogie. Il faut dénoncer. Quand il s'agit d'un ministre, je pense qu'il faut bien dénoncer. Et ce que la RTG ne faisait pas, il y a des ratés au niveau du fonctionnement de l'État. La RTG ne dénonçait pas et la RTG ne donnait pas la parole à l'opposition. Moi, personnellement, si vous vous souvenez, j'ai été sanctionné ici, suspendu et conduit devant les tribunaux pour avoir tout simplement passé une information sur une marche de l'opposition. Et dans le journal télévisé, j'ai été convoqué et trimballé devant les juridictions. Donc, moi, je pense que s'il y a la garantie, nous pouvons bien faire. Nous sommes là. Il y a des compétences au niveau de la RTG. Vous n'allez pas me dire le contraire. Il y a des gens qui ont étudié avec vous, qui ont fait la même chose que vous, qui sont capables, autant que vous, à faire vraiment marcher la RTG. Nous sommes déterminés à le faire. Nous pouvons bien travailler, dénoncer, mais il faut à côté qu'il y ait aussi la logistique pour nous permettre d'aller à l'intérieur du pays, toucher les citoyens dans les villages, dans les hameaux, pour restituer, pour rendre compte de ce qui se passe dans ces villages. Nous sommes là pour travailler et nous avons besoin aussi de la logistique parce que dans ces villages, pour se rendre, par exemple, dans un village à réculer, il faut de la logistique. Donc, nous sommes là déterminés à le faire et nous avons compris le message du colonel. Le colonel veut que la RTG change et il faut que les travailleurs profitent de l'occasion pour changer la RTG. D'accord, mais par rapport au dossier d'enquête, par exemple, la RTG ne le faisait pas. Est-ce que maintenant, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des révélations, des cas de corruption, des détournements de fonds par rapport à des enquêtes menées par la RTG elle-même ? Mais pourquoi pas ? Si nous voulons vraiment tenir la concurrence, il faut le faire. Il faut donner la parole à tout le monde. Il faut mener des investigations, des enquêtes sur les problèmes, les problèmes qui défraient la chronique. Il faut aller, il faut poser la question, il faut demander et recouper l'information pour venir restituer. Nous avons ce devoir envers ceux qui nous suivent. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Aujourd'hui, nos concurrents, ce n'est pas les radios privées seulement. Nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux. Donc, il faut que la RTG accepte de changer et lutter contre l'autocensure. C'est tout. Il a parlé notamment des mines, la corruption dans les secteurs miniers. Justement ça, moi je place cela dans le cadre de l'investigation. Nous devons mener des enquêtes. Nous avons des sociétés qui évoluent sur le terrain où il y a pas mal de problèmes. Nous enregistrons régulièrement des protestations, des soulèvements au niveau de ces trucs par des gens qui dénoncent par exemple le non-respect du contenu local, qui dénoncent le manque d'emploi, la sous-traitance. Donc, nous devons aller sur le terrain, poser la question, toucher du doigt les réalités pour restituer ça à ceux qui nous suivent. C'est ce qu'il faut.